Chers amis photographes, bonjour et bienvenue à notre photo chronique qui aujourd'hui traite des différentes formations qui existent en photographie. Beaucoup de gens se questionnent sur quelles formations ils devraient suivre au départ. Dépendant évidemment des compétences de ces photographes, la formation pourrait varier entre une formation de base, une formation intermédiaire ou même une formation très avancée. Ce qu'il faut faire dès le départ, c'est d'abord bien évaluer ses compétences. Une fois nos compétences bien évaluées, on doit ensuite se concentrer sur le type d'appareil photo qu'on utilise. Évidemment, il existe des appareils de type compact, comme celui-ci, qui est en mode complètement automatique, donc plus limité au niveau de l'apprentissage photographique. Un deuxième appareil, mais cette fois-ci avec des variations qu'on peut faire sur les vitesses et les ouvertures, un peu comme les plus gros appareils de type réflexe ou les appareils avec objectifs interchangeables. Une fois qu'on a déterminé le type d'appareil qu'on a, il faut aller voir quelle formation on va suivre. Lorsqu'on utilise un appareil de type réflexe comme celui-ci ou encore n'importe quel appareil avec objectifs interchangeables, le but est de s'éloigner le plus possible des modes complètement automatiques, donc migrer lentement vers les modes semi-automatiques et même manuels. Bien choisir sa formation photographique n'est peut-être pas toujours aussi évident qu'on le croit. Je vous explique, beaucoup de gens achètent un nouvel appareil photo numérique, soit réflexe avec objectifs interchangeables sans miroir ou encore même des compacts et veulent apprendre comment fonctionne l'appareil. Ce qu'il faut faire attention, c'est que ces gens n'ont pas nécessairement la base de la photographie et leur montrer le fonctionnement de l'appareil ne correspondrait peut-être pas réellement à ce qu'ils ont besoin comme formation. Afin de placer tout ceci dans un contexte concret et bien quotidien, c'est un peu comme si on avait un nouveau véhicule et qu'on demandait des explications sur celui-ci sans trop savoir comment conduire. Se faire expliquer l'air climatisé, comment ajuster les miroirs, comment bien placer son bas ne ferait pas davantage de vous un conducteur. L'ordre logique des choses commande qu'on aille d'abord chercher une bonne formation en photographie. J'irais même jusqu'à dire que c'est peut-être le meilleur investissement que vous n'allez jamais faire dans l'ensemble des dépenses que vous allez faire en photo. Une bonne formation de base vous amènera à comprendre beaucoup plus facilement comment réaliser les effets photo et vous allez faire immédiatement un lien avec toutes les technicalités que vous allez retrouver autant sur les appareils de type réflexe que sur les appareils de type compact qui permettent des changements de vitesse et d'ouverture. Naturellement, si vous possédez déjà les connaissances de base en photographie, l'étape suivante, donc pour ceux qui ont suivi la nouvelle formation ou ceux qui les avaient déjà, ces compétences, c'est d'aller vers une formation sur un appareil photo pour approfondir ces compétences sur celle-ci. Une formation sur votre appareil photo, au fond, vous permettra d'aller chercher rapidement la navigation parmi les différents menus, aller chercher rapidement les ajustements qu'on peut faire avec l'iso, la profondeur de champ, la vitesse et même comment commander un flash à distance sans fil dans plusieurs appareils. Naturellement, tout ceci est bien technique et très théorique. La prochaine étape est donc d'aller vers la pratique. La prochaine formation à suivre est une formation sur le terrain, donc une formation accompagnée d'un professeur dans des contextes et des conditions réelles de photographie. À ce moment-là, vous allez profiter de l'expertise d'un professeur ou d'un coach qui va vous dire tout de suite quels ajustements seraient peut-être les meilleurs, voir les erreurs, voir les opportunités d'amélioration et également aussi voir les bons coûts. Une autre option vraiment intéressante, les formations de type privé où vous vous retrouvez face à face avec un professeur et discutez d'un thème très spécifique. Soit c'est une formation de base, une formation plus intermédiaire ou encore une formation très avancée. Lorsqu'on utilise les compétences d'un professeur pour une formation privée, on est directement lié au thème qu'on essaie d'approfondir. En conclusion, peu importe le type de formation que vous avez choisi et peu importe le niveau de celle-ci, le point le plus important c'est la pratique. La formation est un lien vers l'apprentissage. La pratique est un lien vers le succès. Il est évident que si vous utilisez les compétences acquises et que vous les pratiquez régulièrement, vous allez faire de vous un meilleur photographe. Si vous mettez de côté tout ça pour une longue période, tout est à recommencer. Beaucoup de gens sont passés par là. Nous vous invitons à nous suivre dans nos prochaines formations et nos prochaines photochroniques et d'ici là, je vous salue.